Générique Agence Air Algérie de Paris, les clients ont crié au scandale. Tout au long de l'année, Air Algérie a été au centre de nombreuses polémiques. Cette fois-ci, la compagnie aérienne nationale est accusée d'arnaque. Comme nous le savons tous, Internet et notamment les réseaux sociaux sont devenus une réelle tribune pour les personnes voulant exprimer leur gratitude ou leur mécontentement. C'est donc via, le réseau social TikTok, qu'un Algérien vivant en France diffuse une vidéo accusant Air Algérie d'arnaque. La vidéo fait très vite effet boule de neige, et devient virale. Selon le média DN Algérie, l'homme en question s'est dirigé vers l'une des agences de Paris pour se faire rembourser un billet d'avion datant de plus de deux ans qu'il n'avait pas utilisé. Voulant être remboursé, il s'est vu, proposer une alternative qu'il a trouvée douteuse, et qu'il qualifie d'arnaque. L'agence lui propose un crédit aux modalités douteuses. Avant de proposer le remboursement, l'employé à l'agence de Paris a proposé une toute autre alternative, flou qui plus est. En effet, l'Algérien explique que le fonctionnaire lui a proposé un crédit, qui lui permettra de s'enregistrer sur un autre vol, au moment, désiré. Jusque là, tout va bien mais un détail fera toute la différence. Quand le client demanda plus de précision, on lui expliqua que ce crédit n'était pas utilisable selon le bon vouloir du client. Il n'avait pas le droit d'utiliser son avoir afin de se choisir un vol sur Internet mais il devait se déplacer à une agence afin de s'enregistrer. Cette offre n'était visiblement pas au goût du « client algérien ». Il s'est très vite rétracté pour exiger un remboursement de son billet d'avion. Il a donc réussi à se faire rembourser, et à profiter de cette occasion pour inciter toutes les personnes ayant un billet à rembourser à se diriger vers l'une des agences d'Air Algérie. Néanmoins, afin de nuancer ses propos, l'homme explique que l'employé était tout de même gentil, compréhensif et, professe la faf recadre à Fidderadji et défende Jamel Belmadi. Le sélectionneur national, Jamel Belmadi, a été la cible de nombreuses critiques ces derniers temps. Parmi les voix qui se sont montrées très virulentes envers Jamel Belmadi figure à Fidderadji. Face à ces critiques, la Fédération Algérienne de Football, FAF, a décidé de réagir par la voix de son porte-parole. En effet, dans une déclaration vendredi 30 décembre aux médias, Salah Beyabou a tenu à recadrer à Fidderadji tout en affirmant le soutien de la FAF à Jamel Belmadi. L'élimination des Verts à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, en mars dernier contre le Cameroun a été suivie par plusieurs critiques envers le sélectionneur national Jamel Belmadi. Des critiques venues de la part de spécialistes algériens et, étrangers, mettant en exergue la responsabilité du coach national dans le fiasco des camarades de Riyad Marais. Des critiques tout à fait normales comme cela se fait à travers le monde au lendemain d'un échec. Alors que la Coupe du Monde 2022 est terminée et les regards des supporters algériens sont braqués sur les futures échéances de la sélection nationale, le commentateur algérien de Bainsport, Afidderadji, continue encore à critiquer le sélectionneur des Verts Jamel Belmadi. En effet, l'ancien présentateur Vdetalantv, ne rate aucune occasion pour descendre en flamme celui qu'une bonne partie des supporters algériens continue encore à appeler affectueusement le ministre du Bonheur. Dans un article qu'il a signé le 27 décembre dans le site arabophone Arabic Post, Afidderadji a désigné Jamel Belmadi comme premier responsable de l'élimination de l'Algérie pour la dernière Coupe du Monde au Qatar. Pour lui, Jamel Belmadi doit démissionner comme l'ont fait une dizaine d'entraîneurs d'autres sélections après leur échec à la Coupe du Monde au Qatar. Le chargé de communication de la FAF répond Afidderadji. Le commentateur de Bainsport est revenu deux jours, plus tard lors du forum du journal Eliwar pour réaffirmer la responsabilité de Jamel Belmadi dans l'échec des Verts. Des critiques qui ont fait réagir la FAF par le biais de son chargé de communication. A l'instar de tout sélectionneur, Jamel Belmadi est soumis à des critiques. Cela doit rester dans un cadre sain et ne doit pas dépasser certaines limites pour toucher à des sujets qui, n'apportent rien, voire détruisent, l'équipe nationale, a déclaré vendredi 30 décembre aux médias, le chargé de communication à la FAF, Salabé Abou. Dans ces réponses, le responsable de la FAF avise directement Afidderadji, sans le citer ne m'aimant. Je ne vais pas accorder à ces gens-là une notoriété qu'ils ne méritent pas. Ils n'ont pas le statut pour s'en prendre de cette manière au sélectionneur national Jamel Belmadi ni de pouvoir changer quoi que ce soit. C'est une campagne orchestrée qui vise à déstabiliser Jamel Belmadi d'autant plus qu'elle intervient plusieurs mois après l'élimination de la Coupe du Monde, explique-t-il. Et réaffirme le soutien de la FAF à Jamel Belmadi Salabé Abou a tenu surtout à réaffirmer le soutien de la FAF au sélectionneur des Verts, laissons le sélectionneur national Jamel Belmadi travailler et poursuivre sa mission. Il a besoin du soutien et de l'aide et bien sûr il peut être critiqué au moment opportun sur l'aspect technique mais évitons de parler des sujets qui n'apportent rien à la sélection, ajoute-t-il. Et à Salabé Abou de revenir à nouveau à la charge concernant la demande de Afid Deradji du départ du sélectionneur national. Jamel Belmadi va poursuivre sa mission. La FAF, voire l'état algérien, lui ont renouvelé leur confiance. Il a réussi à mettre en place une solide équipe et il a décroché des titres pour l'Algérie. Maintenant à travers l'histoire et dans chaque sélection ou club dans le monde, il y a de la réussite et des échecs. Nous allons bâtir sur tout ce qui a été réussi avec Jamel Belmadi tout en tirant des leçons de nos échecs, ajoute le RESPON Visa pour la France pour les Algériens, ce qu'a dit Théboune au Figaro. Lors d'un entretien exclusif accordé au Figaro, le Président de la République, Abdelmadji Théboune, s'est exprimé au sujet de la délivrance des visas aux Algériens pour la France. Plus de détails seront dévoilés dans cette édition du vendredi 30 décembre 2022. Il s'y est de souligner qu'après près d'une année de la réduction de moitié du nombre de visas octroyés pour les Algériens, la France a décidé de rétablir le flux d'avant cette crise politique et d'annoncer le retour à la normale des relations consulaires entre les deux pays. Quelle serait donc l'avis de Théboune à ce sujet ? La réponse a été livrée au quotidien français le Figaro. Dans le détail, le nombre de visas délivrés en 2019 était d'environ 200 000, ensuite le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé une diminution de 50%. Cette décision a effectivement pu causer quelques contraintes. Notamment pour de nombreux Algériens qui ont fait face à des refus depuis plusieurs mois. Ce n'est qu'en août dernier que le locataire de l'Élysée a décidé de faire une visite de trois jours pour l'Algérie. Et comme attendu, plusieurs sujets ont été mis sur la table. On parle ici des archives de la période coloniale, le renforcement des relations entre les deux pays. Mais aussi, la question sensible et qui peut être source de tension. On parle bien évidemment de l'immigration et l'octroi de visas. Visas pour les Algériens, ce retour à la normale est logique selon Théboune d'ailleurs. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage ST' 501